Alors pour faire du magazine interactif il y a Aquafadas qui est une suite qui s'ajoute à InDesign qui va ajouter plein de palettes pour faire de l'interactivité un peu comme le panneau Overlays de Adobe mais en allant plus loin Aquafadas voilà donc c'est comme on le dit ici c'est français Montpellier et ça fait partie du groupe Rakuten qui est un énorme groupe japonais donc la bonne nouvelle c'est que vous pouvez télécharger le plugin et l'installer dans InDesign c'est gratuit et vous allez pouvoir vous former à ça gratuitement quand est-ce qu'on paye c'est quand on diffuse de magazine sur les serveurs et là il y a différents prix suivant qu'on veut un magazine simple qu'on met à jour tous les mois par exemple il est remplacé par un autre ou alors un système qu'on appelle le kiosque où les magazines anciens restent accessibles et les nouveaux s'ajoutent donc c'est des prix différents typiquement c'est comme ça que ça marche aussi chez Adobe le DPS les serveurs DPS de Adobe il y a les deux possibilités un magazine qui évolue il y a un seul numéro mais qui évolue au fil du temps qui remplacer oui on remplacer les infos dedans ou alors le système de kiosque bon ça c'est intéressant pour des grosses boîtes qui veulent faire des applications pour tablettes smartphone et c'est fait avec InDesign donc ça un certain look une certaine qualité typographique alors ce n'est pas le seul système qui existe le DPS de Adobe est assez mal vu depuis deux ans depuis la version 2015 parce qu'ils ont augmenté leur prix énormément et je vous ai dit il faut la version entreprise de la créative suite pour avoir les les outils qui permettent de faire de la publication magazine donc vous avez Twixel Publisher qui est une alternative également qui va également ajouter des palettes à InDesign pour faire je vous montre ici pour faire de l'interactivité et c'est un peu le même principe aussi on paye quand on publie réellement quand on diffuse sur les serveurs pour que les gens puissent télécharger l'application sur leur tablette leur smartphone ok Twixel sinon voilà un qui s'appelle Mac Plus Origami Engine mais ceux-là je ne les connais pas les plus connus c'est quand même Aquafada c'est Twixel ok et l'export HTML5 avec In5 propose également son propre sa propre collaboration avec un éditeur de magazines en ligne un système d'édition de magazines en ligne qui s'appelle Baker Framework bon je dirais qu'il y en a une petite douzaine qui existent de possibilités de faire du magazine interactif en ligne au départ de InDesign pour faire du magazine voilà en étant donné uncialiste sur